Bonjour à toutes et à tous, ici Lévy pour la chaîne M.Lambda et là vous vous trouvez devant une espèce en voie de disparition parce que là je suis avec la MX-5 2024 en version 2 litres 184 chevaux et je vous le dis d'emblée, la 2 litres elle va disparaître du catalogue car les normes de pollution sont trop compliquées pour Mazda à respecter Je suis au magnifique château de Neuville dans le 78 avec Mazda France c'est ma toute première OP Mazda France mine de rien félicitations les amis on y est enfin donc cette MX-5 elle évolue très très peu qu'on se le dise on a une petite évolution au niveau de l'optique les leds vont aller switcher au niveau des optiques à l'arrière aussi c'est pareil je ne vais pas retester la voiture, je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente je vous laisse le lien dans la description et en vignette juste au-dessus aujourd'hui c'est une journée assez spéciale parce qu'on va aller sur le circuit du ouest parisien à Dreux pour aller essayer les Mazda MX-5 ENA en configuration course donc je vous emmène mais quand même je vous dis un mot de ce qui se passe encore sur la route avec cette MX-5 allez c'est parti sur la route c'est toujours du bonheur on a une direction au scalpel une boîte de vitesse qui accroche magnifiquement bien et une sonorité mes aïeux je ne vous ai pas fait le supplice de vous mettre la caméra principale là aujourd'hui c'est la Ace Pro qui s'en occupe sinon on aurait beaucoup trop de tremblements dans l'habitacle bien sûr c'est quand on est au perçu dans les tours qu'on a toute la puissance du moteur 184 chevaux et on est sur une propu donc l'arrière se laisse toujours gentiment amené dans du nez moi je n'ai pas de connecté les aides je suis monsieur le Honda la piste c'est pour après on sent qu'on peut apprendre à drifter sans trop de danger sans trop de risque même à 184 chevaux c'est une voiture qui se veut assez conciliante, assez accompagnante là on n'est pas en suspension Weinstein comme sur le premier essai que j'ai fait donc les suspensions sont plus douces on est sur quelque chose qui est beaucoup plus utilisable dans des lits et j'y reviendrai après l'après-midi pour la consommation c'est beaucoup mieux donc oui on est bien j'ai oublié de vous décrire en fait ce que j'ai comme voiture sur la piste alors on est sur une NA une NA mais qui a été modifiée pour la piste avec plein de modifications énorme elle fait 115 chevaux et elle est sur taux à 880 Kilo donc un pas plus j'ai déjà fait une session on va essayer de mettre la GoPro je suis trop prêt on va essayer de mettre la GoPro à cet endroit là pour que vous puissiez voir ce qu'il se passe sur la piste allez let's go les amis on est ensemble pendant 10 minutes bien sûr on va essayer d'y aller un peu plus fort que la première session tout en restant safe bien entendu on se remballe pas accrochez-vous du mieux que vous le pouvez parce que ça va secouer allez voilà on va aller 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 et on va aller on va aller on va aller on va aller et retour sur la terre ferme toujours sur le circuit de l'ouest parisien j'ai du mal à croire que je suis en train de vous dire ça donc comme je vous le disais sur ce nouveau restylage de la MX5 pas de grande différence à l'intérieur aussi les changements sont tout à fait minimes vous voyez plutôt il faudra bien ouvrir les yeux puisque à part l'écran l'écran central qui évolue on est encore sur un format tablette posé là bah pas de changement l'intérieur est identique les différences vont se faire finalement ici à gauche du volant où on voit apparaître deux nouveaux boutons le bouton qui permet de supprimer les alertes sur vitesse et un autre bouton avec un trapeau à dernier et un monogramme off et pour vous parler de ce petit bouton et vous expliquer à quoi il sert on va juste aller sur le circuit n'est ce pas allez c'est parti et nous voilà en train de rouler sur le circuit de l'est parisien je remercie Erwan pour les images aériennes qui sont en train d'être prises et qui vont accompagner cette partie de la vidéo alors ce petit bouton de quoi s'agit-il ? et bien il s'agit d'un tout nouveau mode sur cette MX-5 de nouvelle génération restivée le DSC Pro on va avoir simplement un ESP qui sera plus permissif qui nous permettra un peu plus de folie avant qu'il intervienne je ne vais pas vous faire la démonstration les pneus ne sont pas chauds le moteur ne l'est pas non plus mais vous avez compris l'idée là je suis en train de vous balader tranquillement c'est très agréable de rouler sur le circuit ça me fait penser à ce que Bill Brequin avait fait avec ses voitures on a donc une voiture qui devient encore plus joueuse encore plus joyeuse et ça fait plaisir de voir que ce type de véhicule continue de survivre même en 2024 même si la mauvaise nouvelle de cette vidéo la triste nouvelle le triste anniversaire c'est que la version 2 litres 184 chevaux va être arrêtée à la fin de cette année donc vous ne pourrez plus commander la version 2 litres de 184 chevaux je le déplore c'est pas une question de malus parce que le malus est plutôt réduit sur la version 2 litres en version manuelle on est à un peu moins de 5000 euros je crois mais Mazda a décidé d'arrêter la commercialisation de ce bloc moteur en Europe c'est triste mais c'est comme ça je pourrais aussi vous parler de la boîte automatique oui cette MX-5 existe en boîte automatique c'est une petite hérésie si je peux me permettre l'expression mais on va faire comme si elle n'existait pas d'accord ? ça sera mieux en tout cas les amis ça sera tout pour cette partie j'ai mis un clioton sur le circuit n'importe quoi et on va essayer d'y aller un peu plus fort pour la fin de cette saison de Monsieur Lambda on a le droit après tout on arrive on freine on passe à deuxième le point de corde et on repart on y va tranquillement donc les amis je sors du circuit c'est là-dessus que cette vidéo va se terminer pour nous je vous dis à très bientôt pour une prochaine saison de Monsieur Lambda comme d'habitude prenez soin de vous vous roulez prudemment et je vous dis peace